J'avais assisté André à la présentation du précédent modèle de Mercedes de classe C, qui était le premier véhicule du segment à recevoir une suspension pneumatique. Et ce que tu nous as amené, c'est des amortisseurs de remplacement pour le précédent modèle de la classe C. C'est intéressant de voir ça parce que ça change évidemment le comportement, mais quand vient le temps de remplacer la pièce, aïe aïe, ça coûte cher. On peut dire d'un véhicule européen, c'est très populaire la suspension pneumatique. Mais on va parler du cas de Mercedes, une suspension pneumatique aux quatre roues. Beaucoup de pièces mobiles, les amortisseurs pneumatiques, les ballons arrière. Il y a aussi un amortisseur à l'arrière, un compresseur et un bloc de jonction. Quand ça brise, là! Les coûts viennent là. On peut parler d'un amortisseur comme ça, 1000 $. Ça, c'est dans l'après-marché. Dans l'après-marché. Un amortisseur R-Note de remplacement comme celui-là. Oui, disponible. Chez Mercedes, tu ne veux même pas le savoir. Non. Effectivement, il y a les ballons. Tout devient disponible parce que c'est de plus en plus populaire dans l'après-marché. OK. Donc ça, il faut le savoir, si on a une suspension à remplacer, on peut aller dans l'après-marché et on va aller chez le concessionnaire. T'as amené des balais maintenant d'essuie-glaces, il y a une nuance entre le balai d'origine et le balai de remplacement qui est importante. Juste pour vous dire, c'est deux balais d'essuie-glaces Bosch. OK. Celui de remplacement d'après-marché et l'autre remplacement d'origine Bosch. Ce qui est important à savoir, on évite les adapteurs parce que le comportement d'essuie-glaces va fonctionner moins bien. Il est plus haut et l'angle de travail va être moins bon. Mais on installe toujours l'essuie-glaces d'origine. Mais encore une fois, un peu plus cher que si on prend une pièce de remplacement. Effectivement. Et il y a deux filtres à cabine dans une Mercedes quand même. Oui, j'aime ça. On pourrait passer à travers des nuages radioactifs. Ah OK. Il y en a un à l'intérieur du capot et aussi il y en a un à l'intérieur du véhicule puis il y a un traitement au charbon. Donc, c'est de la haute qualité qu'on a dans le véhicule. En terminant, André, tu as amené des boulons de roue pour la Mercedes. Je te vois venir. Oui, il y a des douilles d'installation qui facilitent l'installation et diminuent le temps d'installation et évitent les jurons aussi. Oui, ça c'est important. Parce que quand on change nos roues d'hiver, d'été, puis on le fait à la maison, c'est important d'avoir ça. Merci André. Merci.